Sous-titrage Société Radio-Canada On vient de se poser. On a fait un vol extraordinaire. J'ai rarement vu le Népal aussi clair. C'est impressionnant de voir les charges qu'ils peuvent porter. Juste avec la force des cervicales, on a beau être costaud avec Guillaume, je ne pense pas qu'on puisse faire ça. Le bardac il a. Plein de souvenirs pour moi aujourd'hui, de revenir ici dans cette vallée, dans cette région, là de la réserve d'Orpotam. Je me rappelle très bien de cet endroit. L'endroit est simplement dingue. Tu sens que ça commence à devenir pompice Guillaume ? Écoute là, c'est vraiment beau la montagne si prête. Si j'insiste un peu à mon avis, je vais finir par avoir les premiers blue chips. Ce qui me fait plaisir c'est qu'on arrive bientôt au premier fly camp. On va pouvoir installer la tente, se reposer, peut-être même faire un brin de toilette dans la rivière. Bon, on s'attèle à monter les tentes, avant que la nuit tombe. Cette soupe de nouilles là, ça retient canon. Les garçons ce soir, ils nous ont fait un super service. Demain matin, le réveil ça va être de bonheur. Je compte sur Guillaume et surtout sur la vue de Guillaume. Namaste. Réveil de bonheur ce matin. Moi et Anthony, je pense qu'on va prendre le travers et on va filer devant pour essayer de voir si on peut déjà repérer les animaux. On est environ une heure et demie, deux heures pour rejoindre le camp supérieur qui sera le fly camp de base. C'est trop loin pour dire ce que c'est pour un moment. Il y a des femelles, c'est certain. Est-ce qu'il y a un mâle ? On va regarder le téléscope. T'as un mâle là-dedans, Guillaume ? Oui. Il y a deux ou trois mâles. On ne les voit peut-être pas tous. Écoute, je pense qu'il ne va pas... Il ne va pas avoir l'âne une dizaine d'années. Il faudrait que tu le tires celui-là, Anthony. On n'aura peut-être pas d'autres occasions comme ça. Écoute, il y a 386 mètres. Corrigé 310 mètres. T'as qu'à mettre 15 clics. J'ai 15 clics, Guillaume. C'est celui qui sort de pointe en haut. Ok, je suis bien. Donc c'est quand tu veux. Il monte là. Il est très bien, au moins 10 ans. Allez. Il a pris, il a pris. Super, Anthony, il y est. Il a sauté la barre. Quand on a une bonne occasion, il faut la saisir. Et c'est ce que j'ai fait ce matin. Il est là, la bête. Il y a la balle de sortie. Ça va traverser de part en part. 6, 7, 8, 9 ans. 9 ans au moins. On ne peut pas espérer mieux là. Au début de notre séjour, un animal dans sa neuvième, dixième année. C'est juste le bon âge pour être prélevé. Quand on sait que la durée de vie moyenne de ces animaux est maximum 12 ans. Tout en tout. Bravo. Super chasse. Maintenant, on va essayer de continuer. Et puis, j'espère qu'on aura la chance peut-être de retrouver un autre animal. Non, mais ça a bien voulu faire. L'animaux sont restés tranquilles. Nous, on était dans l'ombre. Ils étaient en plein soleil. Le carabine va super bien, on le sait. Mais il fait un sacré tir à la montée. Pas facile à faire. L'animal est trois quarts face. Et il y met une super balle. Le blue chip entier dans le panier, sans le vider. Les portes là, sur la tête, là. Il doit faire au moins 70-80 kilos, le bestiaux. On est arrivé dans le ruisseau, là. Ils ont déchargé le blue chip. On va pouvoir le vider. On va vraiment tout nettoyer. Et il ne restera absolument rien. Même les eaux, on va les faire bouillir. Tu vas voir, c'est quelque chose d'incroyable. On a vidé l'animal. Et là, maintenant, on repart. Maintenant qu'il est propre. Il faut imaginer que ce garçon, là, derrière, il a un animal de plus de 70 kilos sur le dos. Ils sont dans les deux grosses du fond, en haut. Les deux dernières. C'est un épaisseur. On a repéré une grosse où on peut sortir en haut. Ça ferait pile poids. On serait pile en face, le blue chip. On va sortir à combien ? Je pense. Entre 200 et 250 m. C'est super bon pour la récup, ça. Percer l'eau froide comme ça. Ça va nous faire vachement du bien. Tu vas voir, on va monter, on va voler. Guillaume, il a un sac de 25 kilos. Et il monte là, comme s'il marche à plat. Si ça veut faire, avec Guillaume, on devrait tomber sur les animaux, là. On va y sortir à moins de 200 m. Je dirais 150, je ne suis même pas sûr. Quand tu veux. Il y est ? Yes. Merci Antoine. Super, Guillaume. Yes. Good job. J'ai fait un blue chip de la pignée. La femelle. Il y en a peut-être d'autres. Mail. Mail. Optimal. On a eu l'occasion de les voir bien comme il faut. Un peu plus petit que celui qu'on a eu l'occasion de tirer, mais deux très beaux mâles. Donc on a bien joué le coup. C'est super bien déroulé. Il va vraiment falloir descendre dans un couloir de dingue. C'est rien comme la justice là-dessus. Eh bien, on a Guillaume qui est parti chercher son blue chip là-haut. Superbe. Magnifique. Une dizaine d'années, on a un superbe animal. Le risseau est bien gelé, mais on va essayer de descendre. Chasse de fou dans un territoire simplement incroyable. On a tiré un animal qui a 10 ans et demi. C'est exactement ce qu'on voulait faire avec Guillaume. Merci Anthony. Merci Lucie. Merci à mon vie. Merci tout le monde. Tiens Guillaume. Merci Lucie Fer. Bonne 25. Vie, notre prochaine expédition. Abonne-toi et active la cloche.